bien bonjour cher quatrième donc on se retrouve après cette petite coupure de plusieurs semaines donc vous avez quand même été un peu occupé avec ce QCM sur les verbes irréguliers donc on va se retrouver maintenant pour une nouvelle séquence on passe vraiment à autre chose alors c'est une séquence qui va être assez courte puisque je vais rappeler un peu l'historique de cette séquence donc c'était une séquence en fait sur les médias qu'on aurait dû faire donc en lien avec la semaine de la presse qu'on aurait dû faire donc énormément sur les ordinateurs en groupe au CDI avec à la fin vraiment un gros projet pour lequel on avait beaucoup d'espoir on s'était beaucoup mobilisés donc malheureusement on a dû revoir nos ambitions à la baisse et donc je vous propose donc une micro séquence qui va être assez courte donc en trois séances donc sur le thème des médias donc on va voir vraiment les bases puisque je voudrais qu'ensuite on garde un peu de temps pour plusieurs choses déjà pour se faire de la langue parce que là du coup on a fait un peu moins mais j'aimerais bien vraiment vous comparer un maximum pour l'année prochaine donc j'aimerais qu'on garde du temps pour ça donc j'ai déjà dit j'aimerais bien aussi qu'on garde du temps pour de la préparation au brevet ça c'est aussi très important et surtout pour la séquence sur Romo et Juliette donc une micro séquence là qui va nous occuper pendant deux à trois semaines ensuite donc on passera à Romo et Juliette et la préparation au brevet et on serait bien occupé du coup jusqu'à la fin de l'année concernant du coup effectivement à la fin du confinement alors on verra où ça nous mène pour l'instant donc on part sur une date de mi mai donc sans savoir pour l'instant les conditions c'est encore assez flou donc voilà je continue les vidéos alors à un rythme malheureusement qui va être un peu moins soutenu vu que j'ai moins la possibilité personnellement d'en faire plus que plus d'une par semaine donc je vais tâcher d'en faire une par semaine qui résume un peu toute la séance et ainsi de suite voilà jusqu'à ce qu'on se retrouve physiquement et on puisse bosser un peu plus rapidement donc aujourd'hui ce que je vous propose donc c'est la présentation de la séquence pour commencer puis la séance une au complet comme ça voilà vous ferez ça ne faites pas forcément tout d'un coup pour la faire tranquillement par petits morceaux dans la semaine voilà ça vous occupera bien et ça vous permettra comme ça de suivre le rythme à peu près normal c'est parti pour la présentation donc le titre de la séquence est le suivant donc séquence un monde d'information en rouge partie normale ça en change pas pas de modification par rapport à ça donc toujours le même système de couleurs une fois que vous avez écrit ça on peut passer donc aux objectifs donc comprendre le fonctionnement basique de l'information vraiment quel parcours d'une information d'où elle vient où est ce qu'on peut les trouver voilà donc des choses assez simples mais qu'il faut rappeler et alors l'autre objectif qu'on avait malheureusement et là ça va être compliqué de tenir c'était de créer un journal télévisé mettez le quand même parce qu'on sait jamais peut-être la possibilité de le faire en fin d'année qui sait mais voilà j'ai quand même assez peu d'espoir mettez le quand même mais voilà ça peut ça pourrait être assez facilement compromis malheureusement la première séance donc je vais assez vite n'hésitez pas à mettre sur pause pour pour remettre un peu dans les temps la séance une et la suivante où s'informer donc on va travailler sur vraiment les différents lieux physiques ou on va dire qu'on peut trouver l'actualité et les informations on voit le titre de la séance j'enchaîne tout de suite avec nos compétences et objectifs alors revoir les bases de la construction d'une une de journal donc ça vous allez voir ça va être la première partie de la séance je vous donnerai un corpus comme on dit donc un un groupement de une je vous laisserai la regarder et ensuite vous aurez donc à travailler dessus c'est un travail qu'on aurait dû faire en gros donc je l'ai vraiment simplifié au maximum mais vous occupera déjà un bon moment parce que c'est pas si évident vous allez voir il ya beaucoup de une analyser et ensuite donc connaître les principaux moyens les principaux moyens de s'informer surtout voilà capable de les comparer aussi de voir s'ils sont tous égaux ou pas la suite directement grand 1 à la une donc le support donc c'est la fiche d'analyse des une que vous allez avoir donc c'est seulement la fiche titulé une vous avez toutes les unes alors j'ai essayé vraiment de les mettre une par page pour qu'elle soit plus visible possible donc à se suivre les unes les autres il n'y a pas de surprise par rapport à ça ce que je vous demande de faire donc c'est un petit travail qui est pas très compliqué mais qui est long en fait ça va être de les regarder déjà des observer un peu tout alors ça reprend un peu pour les quatrièmes deux ce qu'on avait pu faire avec la journaliste qui nous avait accueillis à la bibliothèque publique d'information donc ça reprend un peu tout ça mais de manière un peu différente elle était plutôt partielle sur le ressenti là on va plutôt être sur la technique des informations donc je vous demande de me dire quels sont les points communs et les différences entre ces unes je vous demande de me dire comment elles sont construites donc après je vous proposerai une petite fiche qui vous récapitule à tout ça et je vous demanderai aussi à quoi sert une une voilà qui a l'intérêt d'une une cette phrase un peu étrange je laisse un peu de temps pour y répondre et on se retrouve juste après donc pour un petit cas m'arrivés à bon alors j'ai prévu un corrigé donc vous allez voir qui est assez simple donc vous avez sans doute et même je l'espère mais des choses beaucoup plus précises que moi moi j'ai fait quelque chose d'assez simple pour ne pas me perdre dans un corrigé qu'on a pu prendre un quart d'heure vingt minutes à reprendre chaque une voilà une par une donc vraiment je suis resté assez assez comment dire général donc si vous avez mis des choses beaucoup plus précises c'est très bien voilà c'est vraiment ce que j'attendais moi je propose un corrigé vraiment pour on va dire faire un peu le bilan donc les différences concernent déjà la mise en page qui est très variable selon le quotidien vous l'aurez vu par exemple dans libération la place de la photo de la tribune la prend vraiment une place vraiment très grande donc c'est une différence par rapport aux autres qui ont une mise en page qui est un peu plus segmentée fragmentée c'est un peu plus parcellaire les informations mises en avant aussi sont très différentes ça vous l'aurez vu certains journaux proposent des informations variées vraiment on parle de tout sport politique environnement etc il y a vraiment de tout d'autres au contraire vont être un peu plus ciblés soit sur des choses qui se passent à un niveau local dans certaines régions soit sur des informations plutôt sociales sur la société donc là voilà chaque quotidien chaque une va avoir son propre angle d'attaque sa propre vision de l'information tout le monde ça nous amène donc à avoir déjà une première chose c'est que tout le monde ne parle pas des mêmes informations c'est à dire que l'information arrive on verra comment en séance 2 et ensuite il y a un tri à un moment qui est fait et selon le journal sur l'orientation du journal on va choisir de parler de choses différentes donc ça c'est une première chose intéressante dans tous les cas en tout cas le but est de donner un aperçu de l'actualité traité par le journal donc qui vous explique en gros ce qui va apparaître dans les colonnes de leur journal dans les articles et donc le but c'est de tirer le lecteur un journal n'est pas une entreprise caritative donc qui qui a pour but voilà de faire uniquement le bien de l'humanité gratuitement ça reste quand même une entreprise qui a des qui doit gagner de l'argent pour pouvoir continuer à vivre donc le but c'est quand même d'être lu un plus de plus les gens achètent votre journal plus ils vous lisent plus l'argent entre et plus votre journal peut durer et continuer à publier donc voilà de la une voilà si elle peut être un peu originale un peu accrocheuse a souvent ça marche mieux voilà donc voilà pour notre grand 1 sur la manière dont est construite la lune donc c'est un petit document j'ai rien inventé il y en a vraiment plein qui existent c'est un document que j'ai pris sur internet directement qui est très bien fait qui est très clair alors vous pouvez en trouver des plus complexes en ligne là ça prend vraiment une une on va dire assez classique si vous voulez qu'on si vous comparez ce document donc qui est apparu là avec toutes les unes de la fiche d'avant vous allez voir ça correspond pas forcément il ya des unes qui vont être beaucoup plus complexe beaucoup plus simple donc là c'est une une on va dire classique mais tous les journaux ne font pas leur une de la même manière donc au niveau des éléments comme vous l'avez vu donc il ya l'oreille c'est intéressant ce mot là d'oreille c'est souvent les petites bandes qui sont sur les côtés comme ça en hauteur comme des oreilles tout simplement le bandeau qui est au dessus donc qui donne des informations assez diverses donc là ici dans le document vous avez c'est sur le football la manchette donc il contient le titre de votre journal le nom du quotidien donc ici la provence la tribune qui en gros on va dire l'article principal qui va être mis en avant donc ici l'école trop difficile pour nos enfants à côté donc il ya la sous tribune qui est un petit sommaire en fait qui vous donne d'autres d'autres articles donc si l'article sur l'école ne vous plaît pas vous regardez la sous tribune voir si vraiment il ya d'autres choses qui vous intéresse ou pas dans ce quotidien le ventre donc qui est au milieu un qui va donner une information là ici un peu plus détaillé donc là vous avez une photo en plus donc c'est une information qui va être mise en avant un peu comme la tribune et ensuite en bas donc les pieds de pages voilà donc le bandeau pied de page c'est une organisation c'est classique le haut le bas et donc le cheval qui va être une petite une parraine petite un peu comme l'oreille en haut une petite notice comme ça à côté un mini mini résumé de l'article vous voyez là en justice faux spécialiste de l'immobilier mais vrais escrocs donc sur les escroqueries immobilières donc voyez il ya une myriade une quantité d'informations là qui est quand même assez assez importante certains articles la tribune le ventre sont vraiment mis en avant des articles qui ont souvent demandé beaucoup plus de travail un peu originaux qui reprennent vraiment l'actualité brûlante à la quotidienne et au contraire donc sur le côté souvent des choses un peu plus locales un peu moins importante par rapport à l'actualité mondiale donc ça nous permet donc tout ça de passer maintenant au grand 2 le voici qui s'affiche donc en recherche d'informations donc le support pouvez l'enlever la fiche d'analyse de une j'ai oublié de l'enlever il n'y a aucun rapport a été faite à juste avant donc vous pouvez l'enlever sans problème en revanche je vous demande de me faire donc le petit et la petite carte mentale qu'on va faire ensemble où peut-on trouver des informations et se renseigner sur l'actualité donc là c'est un travail qu'on aurait dû faire en groupe en fait en classe malheureusement c'est pas possible donc je demande de le faire individuellement donc tout simplement vous me faites des flèches autour de cette bulle ou d'un ou fait d'un cadre c'est comme vous voulez et vous me donnez donc tous les endroits où on peut trouver des informations de l'actualité où est ce qu'on va pour se renseigner où est ce qu'on va quand on veut voir les informations où est ce qu'on va quand on veut avoir des nouvelles voilà ça peut être vraiment des lieux ça peut être des applications etc je vous laisse vraiment un peu de temps pour faire ça et ensuite je proposerai l'information alors je ne propose pas de corriger en fait tout simplement parce que le corriger va apparaître maintenant à travers une autre activité alors ce que je vous demande de faire maintenant c'est un peu plus compliqué cette fois c'est un travail qui va être en fait un travail de réflexion sur justement ces différents types de moyens de commune de moyens d'information que vous avez trouvé donc vous allez avoir un tableau là qui va s'afficher maintenant juste devant moi qui va me cacher qui va justement voilà vous récapituler un peu tout ce que vous avez pu trouver ou pas d'ailleurs vous avez peut-être trouvé d'autres choses dans la partie d'avant donc l'actualité alors j'ai repris six moyens principaux d'avoir de l'information la télévision bien sûr alors la télévision c'est très variable au final parce que ça comprend à la fois le journal télévisé du soir ou du midi sur les chaînes comme TF1 par exemple mais ça comprend aussi maintenant à notre époque toutes les chaînes d'information au continu notamment BFM et CNews ITL et enseignement LCI etc toutes ces chaînes qui proposent vraiment qui font que de l'information du matin au soir donc là il ya des différences entre elles là c'est pas la même chose la radio alors c'est un moyen qui se perd un peu mais qui existe encore il ya encore des il ya encore des chaînes de radio spécialisée pardon dans l'information donc ça existe même si votre âge souvent l'utilise assez peu on quelqu'un alors la source d'information parfois peut être simplement quelqu'un qui nous dit quelque chose un ami de la famille une connaissance etc donc on peut aussi avoir de l'actualité de la formation par ce moyen là on en parlera après internet donc un moyen vraiment voilà qui est devenu vraiment très très important de notre époque beaucoup de justement après j'ai des revues les journaux justement beaucoup de journaux ont peine à on peine à survivre parce que internet voilà pour une information qui est souvent en temps réel qui est gratuite aussi et enfin gratuite voilà on le paye en publicité quelque part sur les sites mais qui est plus ou moins gratuite voilà donc c'est qui est accessible vraiment beaucoup plus facilement donc du coup voilà ça va être intéressant de voir justement les différences qui perdurent entre ces deux moyens internet les journaux et enfin les réseaux sociaux qui aussi pareil à notre époque vont proposer beaucoup d'informations mais avec des embûches on a déjà un peu parlé dans nos différents débats on avait commencé juste avant de se quitter le débat sur la préparation du débat sur sur la communication sur internet etc donc on avait pu déjà un peu évoquer toutes ces choses là aussi sur les dangers des écrans justement toutes ces problématiques de fake news de ragots de rumeurs etc ce que je vous demande de faire donc c'est pour chacun de ces moyens de me donner donc leurs avantages leurs inconvénients donc il faudra un tableau quand même assez grand si vous voulez avoir la place pour écrire pas la peine de me faire des phrases pour cette fois vous pouvez me répondre avec des morceaux de phrases des mots des verbes peu importe donc je voudrais pour chaque moyen que vous réfléchissiez voilà quel est son avantage quel est son inconvénient et puis qu'on puisse après en discuter voilà donc je propose pas de corriger là dessus pour l'instant je vous laisse tranquillement ils répondent d'accord j'aimerais bien ce que là le cours de le corrigé serait vraiment vraiment long donc j'essaie de poser ça un peu plus tard alors j'essaie de faire avant la semaine prochaine si possible au moins par pronotes en format images pdf et donc il nous restera à faire le bilan de la séance tout simplement car un petit peu long vous verrez voilà qui n'est pas très compliqué la suite donc on aura encore deux séances séance 2 séance 3 et on sera plutôt pas mal et on pourra attaquer donc sur préparation brevet d'un côté roméo juliette et c'est de remettre dès qu'on se retrouvera le paquet sur la langue voilà un peu le programme des des jours et des semaines à venir voilà ne soyez pas inquiet s'il ya un peu moins de nouvelles sur la chaîne youtube il n'y a aucun souci je reste quand même c'est pas parce que j'ai moins la possibilité de travailler sur sur le montage vidéo que je suis complètement absent que je ne fais rien donc continue à m'envoyer des choses continue à communiquer voilà sans problème et je me tiens encore une fois votre disposition voilà je vous souhaite donc une bonne soirée une bonne journée un bon tout ce que vous voulez une bonne santé c'est plus important pour les temps qui courent et je vous dis à très bientôt au revoir